Mes parents n'étaient pas du tout dans le domaine artistique, du coup c'était beaucoup plus Sciences Po, Histoire, tout ça. Et du coup, je ne me suis pas trop écoutée, je pense que je n'arrivais pas encore à savoir que ça pouvait devenir un métier. Du coup, je suis partie en fac d'Histoire Sciences Po. Et en fait, pendant ma deuxième année, j'ai un chef-hub qui a emménagé en dessous de chez moi et qui m'a emmenée sur des tournages. Et là, en fait, je me suis rendue compte que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Il n'y a pas d'école du cinéma à Damas, il y a juste l'école du théâtre. J'ai découvert le cinéma ici, en Europe. J'ai fait quelques trucs là-bas, mais il n'y a pas beaucoup de cinéma chez nous. C'est interdit presque parce que c'est dangereux pour les régimes qui ont un peu de dictateurs. Mais ça, tout ça, ça a besoin un peu de liberté. S'il n'y a pas de liberté, tu ne peux pas faire du cinéma. Oui, allô ? Oui, bonjour, madame Lebrun du centre Aloma. Je suis avec la famille Laskani, je vous appelle pour avoir le résultat de l'audience. Alors, c'est positif. Le statut de réfugié est accordé à toute la famille grâce à l'unité familiale. Super. Félicitations. Merci, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. En fait, c'est un monsieur qui travaille à l'Office national du cinéma en Syrie, Moustapha, qui m'a donné une liste... Moussana. Ah, Moussana, pardon. Qui m'a donné une... Enfin, que je n'ai jamais rencontrée, mais qui m'a envoyé en fait une liste des acteurs qui étaient partis de Syrie et qui habitaient en France. Et en fait, il y avait Massa, il y avait Jalal. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu une évidence parce que... Mais en fait, je pense que ça ne s'explique pas trop et c'est assez simple finalement. C'est que... En fait, rien que par son visage, rien que par sa présence, il y a énormément de choses qui s'expriment. Il y avait quelque chose que je cherchais dans ce personnage qui était à la fois un personnage assez présent, assez imposant, mais aussi quelque chose de profondément humain et quelque chose de fragile. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé tout de suite quand on s'est rencontrés. Et je trouve qu'à la fois, il a cette force-là en fait d'être... De ne rien faire et d'être incroyablement expressif. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui passent en fait juste par sa présence. Et puis à la fois, évidemment, sur le tournage, il avait une force de proposition que je n'ai pas forcément retrouvée chez d'autres personnes où en fait, il va proposer des choses, réfléchir à son personnage, et du coup apporter énormément de choses aussi. Nous, on parle d'une famille syrien. Moi, je suis syrien. Évidemment, Marie, ce n'est pas toutes les cultures syriennes. Il y a le rythme, il y a la musique, il y a les détails. Par exemple, quelquefois, quand je parle avec ma mère ou mon frère, Marie dit, vous avez disputé, vous avez... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose ? Mais non, mais c'est... Pas du tout, c'est l'inverse. Ça, c'est... On ne comprend pas. Et plus, on fait du cinéma, c'est comme tu fais une opération... C'est très... Il faut que tu sois précis. On ne peut pas être une famille syrien dans un... Comment on dit ça ? Dans un cadre européen. Ça ne marche pas. Il faut respecter ça, je pense. Non, mais ça, c'était super d'avoir justement leur retour à eux deux et à toutes ces discussions, quoi. Le César, l'entreprise, ça aide tout. Ça, ça, c'est le même... Oui, ça nous donne la force pour continuer de parler à... À ce point-là, à ce niveau-là de... On espère qu'on était sincère et qu'on était... On était un peu... On aime ce qu'on raconte, on aime ce qu'on fait. Je pense que quelque part, on fait aussi des films pour les partager, en fait. Et puis pour ouvrir des perspectives et pour... À la fois, peut-être proposer d'autres regards et puis aussi avoir des discussions, susciter des discussions et toutes les discussions qu'on a eues en festival avec des personnes qui le découvraient, c'était super intéressant. Et même pour moi, ça m'a trop appris. Il y a des choses que je ne referais plus de la même chose. Enfin, j'ai grandi entre-temps. Mais... Et du coup, là, je pense que oui, bien sûr que... Du coup, la sélection César, ça permet aussi de le partager encore. Et c'est peut-être ça le plus important. Parce que je ne pense pas qu'on fait des films pour des prix. Mais par contre, ce qu'on peut voir de positif, c'est qu'on peut le partager, qu'on peut avoir des discussions. Et évidemment que c'est super pour l'équipe, pour les acteurs. Évidemment que ça nous encourage, en fait. Parce que ça veut dire qu'on a réussi à partager quelque chose. Et puis évidemment, ça nous permet aussi d'aller, de continuer. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.